Générique 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 Sur l'ensemble du continent européen, le nombre d'infections au coronavirus dépasse les 8,2 millions et plus de 258 000 personnes sont décédées de la COVID-19. L'OMS a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Trois de pays dans l'hémisphère nord enregistrent une progression exponentielle des cas. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec vous dans cette nouvelle édition du journal en version française de la TV+. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous invite donc à la suivre jusqu'à son terme. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, une forte recrudescence de l'insécurité constatée à l'Auchad après le rapport effectué par le député élu dans cette localité, et en outre les promesses effectuées jusqu'ici ne sont pas tenues. Ce qui est déplorable, fidèle Razarapira, de préciser que Madagascar va progressivement vers le non-respect de la Constitution par rapport au contexte actuel. TV+, en Matanjazak. Une forte recrudescence de l'insécurité constatée à l'Auchad après le rapport effectué par le député élu dans cette localité au niveau central, d'après ses explications ce jour devant la population d'Ambanjazak. En outre, les promesses effectuées jusqu'ici ne sont pas tenues, ce qui est déplorable. De plus, il n'y a aucune transparence dans la gestion du budget de l'État en général, notamment sur les financements reçus dans le cadre du Covid-19. Fidèle Razarapira, de préciser que Madagascar va progressivement vers le non-respect de la Constitution par rapport au contexte actuel. En outre, le député de Madagascar élu en Matanjazak n'a pas mâché ses mots pour faire savoir à la population les différentes irrégularités constatées actuellement dans la gestion du pays. Fidèle Razarapira a obtenu l'autorisation de rencontrer la population d'Ambanjazak ce jour. Il a donc effectué son premier rapport en tant que député à Antanfoutiabatjazak, une rencontre qui s'est tenue dans le respect total des gestes barrières et des protocoles sanitaires relatifs à la lutte contre le coronavirus. Dans un tout autre sujet, le feu a dévoré une soixantaine de maisons à Manar sous-est dans le quartier d'Issoud ce jour. En milieu d'après-midi, l'incendie proviendrait de l'une des constructions bois. Pour des raisons qui restent indéterminées, le feu s'est rapidement propagé. D'une habitation à l'autre, vous l'extrême proximité des habitations, l'incendie n'a pu être maîtrisé que trois heures après l'intervention des sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine ni blessée n'a été déplorée sur les lieux. Aucune perte en vie humaine, elle nous rapporte les détails. Ça va faire la troisième fois cette année que le quartier de Manar sous-est à Issoud est victime d'un violent incendie qui a sérieusement ravagé une quarantaine de maisons en bois et touché cinq maisons en deux. Il n'y avait aucun mort ni blessé. L'incendie provenait d'une maison en bois. L'origine du feu était encore indéterminée selon les explications. Les habitants du quartier ont lutté contre le feu avec leurs simples moyens, plus précisément avec l'eau du canal, en attendant l'arrivée des pompiers. Ces derniers avaient mis un peu de temps à intervenir selon l'explication des victimes. Seulement cinq minutes après le départ du feu, des dizaines de maisons en bois ont été touchées, vu la promissuité des constructions dans ce quartier. Les sapeurs-pompiers ont déployé une vingtaine d'éléments et quatre véhicules d'intervention sur les lieux. Le chef de corps de sapeurs-pompiers de Martelet, la difficulté de l'intervention dans ce lieu, faute de trouver une bouche d'incendie. Finalement, l'incendie a été maîtrisé après quelques heures d'intervention de la part des sapeurs-pompiers. La protection de la cascade de Manhattan-Til constitue un bon moyen pour l'approvisionnement en eau de la région d'Anjoui. La forêt naturelle et l'eau sont des éléments interdépendants, a déclaré le ministre de l'Environnement. Ainsi, il faut trouver une solution qui permettra de protéger les deux sites à la fois afin de préserver l'eau. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a aussi mentionné que la préservation des deux sites figurent parmi les priorités à court terme du ministère dans le projet d'approvisionnement en eau de l'Anjoui. Reportage. Après le passage du président Andrade Zouin auprès de la cascade de Manhattan-Til, commune Soaniran, district de Fort-Dauphin, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a effectué hier une visite sur place pour constater effectivement le problème sur la gestion de ces ressources naturelles afin d'y trouver la solution. La cascade est entourée par la forêt qui recèle d'innombrables richesses naturelles. La solution pour arriver à exploiter convenablement le cascade afin d'approvisionner la région en Djoui a aussi été discutée. La forêt naturelle et l'eau sont interdépendants, a déclaré le ministre de l'Environnement, Bomiya Ftiranirin. Ainsi, il faut trouver une solution qui permettra de protéger les deux sites à la fois, dont le but ultime de préserver l'eau, qui est un élément vital pour la partie sud de Madagascar. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Varakutvel Manatsu, a aussi mentionné que la préservation de la cascade de Manhattan-Til ainsi que celle de la forêt de Tsi-Tungambark figurent parmi les priorités dans le programme à court terme du ministère en ce qu'il s'agit du projet d'approvisionnement en eau de l'Indoui. Une discussion a été menée par les deux représentantes du gouvernement avec le responsable de la gestion de la cascade de Manhattan-Til et de la forêt de Tsi-Tungambark. Une rencontre directe avec la population a aussi été réalisée afin de recueillir leurs avis sur les solutions à entreprendre afin d'éradiquer la destruction de la forêt. L'objectif est de promouvoir les activités vertes génératrices de revenus indissociables à la bonne gestion de la biodiversité naturelle. Les représentants du gouvernement ont aussi visité le grand fleuve d'Ifau dans le district de Tolanyar. Le programme Audorf One District One Factory est désormais pleinement dans sa mise en œuvre un programme qui a comme objectif de produire localement les besoins en consommation des malagases pour se faire une signature de convention de partenariat en vue de promouvoir l'industrialisation de Madagascar a été faite entre le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le syndicat de l'Industrie à Madagascar cette semaine. Le syndicat des industries de Madagascar, SIM, a pour objectif de décentraliser les unités de transformation, ce qui veut dire une industrie pour un district. Cela à travers la mise en place du programme Audorf ou One District One Factory qui est désormais opérationnel. C'est un programme qui a comme objectif de produire localement les besoins en consommation de la population malgache, cela afin de faciliter l'implantation et la formalisation des industries de toutes les tailles au niveau des districts. Ces industries oeuvrent dans différents secteurs, entre autres l'agroalimentaire, la pharmaceutique, la cimenterie ou encore l'industrialisation automobile. D'autres industries se spécialisant dans l'assemblage de panneaux solaires en sont également concernées afin de répondre au mieux aux besoins en énergie de la population. Pour ce faire, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a signé cette semaine une convention de partenariat avec le syndicat de l'industrie à Madagascar, un projet qui a pour but de promouvoir l'industrialisation dans le pays. Cette convention entre le MICA et le CIM vise également à renforcer la compétitivité des industries existantes à travers des programmes de mise à niveau. Par ailleurs, des campagnes de promotion du label Malagas Niantic seront lancées au niveau des grandes et moyennes surfaces ainsi qu'auprès des épiceries en commençant dans la région d'Analamang. Cela se tiendra du 20 octobre au 20 novembre. Le but est d'inciter la population malgache à consommer les produits fabriqués par les industries locales. Une bande de malfrats source des séries d'attaques amarmées et violentes à Emirziatus qui a été arrêtée par les gendarmes de la localité. 12 personnes ont été arrêtées dont 2 sont déjà connues pour vente illégale de munitions. Les forces de l'ordre ont saisi sur ces derniers 3 kilos de cannabis, une arme artisanale, 2 chargeurs et 9 balles. 5 de ces bandits ont été placés sous mandat de dépôt à Tsefa et les 7 autres sous mandat de dépôt à la prison. Tajivma, Najinjatin, Omeygar, Nefsan. Les habitants d'Imirziatusque ne sont pas en reste pour se plaindre de la recrudescence de l'insécurité dans leur quartier. Les bandits sont armés et usent de leurs forces violentes lors des attaques qu'ils entreprennent selon les gendarmes de cette localité. Suite aux plaintes des habitants, les responsables accompagnés du maire et des forces de l'ordre ont tenu une réunion afin de trouver une solution face à cette insécurité grandissante selon toujours les explications. Les habitants y contribuent en prévenant directement les forces de l'ordre en cas d'attaque ou de personnes suspectes. C'est donc grâce à cette collaboration de tous qu'une bande de malfrats source de série d'attaques à main armée violente à Imirziatusque a été arrêtée par les gendarmes. 12 hommes dont deux sont déjà connus pour 20 illégales de munitions selon les explications. Trois kilos de cannabis, une arme artisanale, deux chargeurs et neuf balles ont aussi été saisis sur ces bandits lors de leur arrestation. Malgré cette arrestation, les gendarmes lancent toujours un appel aux habitants à collaborer avec eux et les prévenir immédiatement en cas de problème ou de suspicion sur un cas d'insécurité selon les explications. Cinq de ces bandits y ont été placés sous mandat des dépôts à Tiafa et les sept autres à la prison d'Arrivunmam dans l'attente de leurs procès respectifs. L'augmentation de la production halieutique est l'un des principaux moyens pouvant contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Ce type de culture augmente d'autant plus le revenu des communautés des pêcheurs selon le ministère de la Pêche. Le ministère de la Pêche a pour objectif de développer l'aquaculture durable. Cette détermination sectorielle se joint parfaitement à la vision du président de la République sur la nécessité d'une gestion durable des ressources naturelles dans la concrétisation du processus d'émergence de Madagascar. Pour concrétiser cette dynamique, 52 agents décentralisés du ministère de la Pêche et issus des différentes régions de Madagascar ont reçu une formation. La formation concerne d'une part l'algoculture qui n'est autre que la culture en masse d'alte dans un but industriel et commercial. Et d'autre part la culture de concombre de mer. Le but est de renseigner et de vulgariser ses techniques de culture aquamarine dans les vins de région. Certaines régions telles que Atsimoandre, Fandiana, Savayana, Lanzourouf sont particulièrement favorables à ces deux modes de culture. Selon les études menées antérieurement par le ministère de la Pêche, l'augmentation de la production halutique est un des moyens indispensables pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Cela permet également d'accroître le revenu de la communauté des pêcheurs, explique le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le renforcement de la capacité des techniciens s'est déroulé dans la région Atsimoandre pendant deux semaines. Passons maintenant aux actualités internationales, direction l'Europe. Sur l'ensemble du continent, le nombre d'infections au coronavirus dépasse les 8,2 millions et plus de 258 000 personnes sont décédées de la COVID-19. L'OMS a de nouveau tiré la sonnette d'alarme. Trop de pays dans l'hémisphère nord enregistrent une progression exponentielle des cas face à cette deuxième vague qui déferle. De très nombreux pays européens ont pris de nouvelles mesures pour tenter d'endiguer l'épidémie de COVID-19. Les détails sur France 24. La seconde vague de coronavirus continue de déferler sur l'Europe et la situation est loin de s'améliorer. Le nombre de contaminations quotidiennes a doublé ces dix derniers jours. De quoi inquiéter l'OMS. Cette dernière appelle à des mesures fortes pour éviter la saturation des services de santé. L'Italie a recensé plus de 19 000 nouveaux cas vendredi. Un nombre record plus élevé que les chiffres enregistrés en mars, date à laquelle les autorités avaient décrété un confinement. Conséquences des couvre-feux sont imposées à Rome, Milan et Naples. Naples où des centaines de personnes ont défilé vendredi soir pour dénoncer ces nouvelles restrictions. Autre pays, autre record. L'Allemagne a recensé plus de 14 000 nouveaux cas samedi. Le pays a appelé la réserve médicale de l'armée pour renforcer le traçage des cas contacts. L'Espagne de son côté est devenue cette semaine le premier pays d'Europe à dépasser le million de cas. Mais selon le gouvernement, le nombre réel de contaminés pourrait dépasser les 3 millions. Vendredi, près de 20 000 nouveaux cas ont été déclarés. Quatre régions ont demandé au gouvernement de déclarer un état d'urgence. Les prochaines semaines, les prochaines mois, maintenant que nous entrons en l'invernement, seront dures. Très dures. Pour le Royaume-Uni, plus de 7 millions d'habitants sont soumis à un nouveau confinement. Le nombre de nouveaux cas dépasse les 35 000 par jour. Au total, l'Europe recense plus de 7,8 millions de cas et près de 250 000 morts. L'OMS affirme qu'une multiplication des tests, un traçage des cas contacts et un isolement des personnes à risque sont nécessaires pour éviter de nouveaux confinements nationaux sur le continent. Et c'est également avec ce reportage que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans le journal en version Malagas. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501